Bonjour, donc la fuge de mini chantier, il va falloir travailler avec de la façon ci-dessous. Dans un premier temps, vous allez pouvoir voir ici dans la description de la tâche, l'intégralité de la tâche sera décrite et les limites de votre prestation. Dans le déroulé de la tâche, dans le chapitre 2 qui se trouve ici, il faudra donc prendre connaissance un petit peu du déroulé de la tâche, donc qui sera modifié en fonction de chacune des tâches spécifiques. Et ce déroulé de tâche vous permettra de remplir un peu après votre tableau de répartition de tâches et d'ordonnancement des activités. Vous trouverez ensuite en grand 3 les documents annexes qui sont disponibles soit en version papier, soit en version classroom, vidéo et ainsi de suite. Donc là, comme vous pourrez le voir, les documents en gras et italique sont à consulter impérativement. Vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus parce que c'est des documents que vous ne connaissez pas à l'origine. Dans chacun des cas, il y aura la présentation du matériel qui sera fait au chapitre 4. Donc à chaque fois, il y aura la désignation du matériel que, par exemple, vous pourrez voir dans certaines vidéos. Et vous aurez un visuel. Ça vous permettra de mieux préparer vos listes de matériel. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire le relevé des tâches et la répartition des tâches. Donc dans un premier temps, il faudra mettre l'heure de début. Donc ça c'est au moment où vous prendrez la fiche activité. À partir de quelle heure vous commencez l'activité. Avec tous les documents que vous aurez pu voir, lire et consulter, vous allez pouvoir compléter la liste des tâches qui se trouve ici. Dans un premier temps, vous mettrez le temps prévu pour chacune des tâches. Et puis à l'issue de la réalisation de la tâche, vous mettrez le temps passé réel. Et donc dans la répartition, il faudra mettre en face de chacune des tâches qui prend telle ou telle tâche ou alors le binôme. Ensuite, il y aura la préparation du matériel. Donc là vous listerez tout le matériel, toutes les fournitures dont vous aurez besoin. Par exemple, dans celle-ci, c'était du rail 41. La longueur qu'il faut mettre ici, les C40, le nombre de C40 qu'il faudra. Et ainsi de suite. Pendant ce temps-là ou après, il faudra qu'il y en ait un qui fasse la préparation de l'outillage. Donc l'outillage, est-ce que j'ai besoin de l'échafaudage ? De quel type d'outillage à main ou électroportatif j'ai besoin ? De quelle clé ? De quelle serbante ? Et puis bien sûr, la quantité en face à nouveau. Pour terminer, à l'issue de la réalisation, vous prendrez le soin d'arrêter l'activité une demi-heure à peu près avant la fin de la séance. Donc vous ferez un bilan du travail effectué. Donc vous noterez ce que vous avez fait. Vous noterez les difficultés que vous avez pu rencontrer. Tentez de donner une explication. Vous voyez, je vous ai mis cinq lignes, donc c'est relativement succinct. Il ne faudra pas oublier de compléter les documents qui doivent rester dans le dossier. Si je prends exemple sur cette activité, par exemple, il y avait le plan architectural à compléter de façon à faire le recollement. Donc surligner les chemins de cap qui ont été posés pendant la séance. Et enfin, vous avez une fiche d'auto-évaluation et d'évaluation. Donc sont repris ici les grandes tâches du référentiel. Et associé à ces grandes tâches, il y a les compétences. Donc ces compétences ici, vous allez pouvoir, vous, dans la case élève, vous auto-évaluer. Donc N A pour non-acquis, en cours quand ça a été fait, mais avec un peu de difficulté. Acquis quand ça s'est bien passé avec des explications. Et A plus pour acquis et en autonomie, quand vous n'avez pas besoin de nous pour faire la tâche. Nous, à l'issue des documents qu'on aura préparés, des observations qu'on aura pu faire sur le chantier, nous mettrons ici nous ce que nous, nous en pensons. Et au vu de toutes les activités de la séquence, donc à l'issue des quatre semaines qui vont faire votre future période de formation, on fera un point et on ira, on traitera ensemble des points où on a vu, nous, des choses au niveau de l'évaluation différente des vôtres. Donc voilà, maintenant, vous savez prendre en main ce document-là qui serait le point de départ de toutes vos activités de type mini-chantier. Et voilà.